Bonjour, je suis Dominique Ajus de DAFocus et aujourd'hui je vais vous parler du dernier AD300 Pro de chez Godox. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais mettre quelque chose au clair. Cette vidéo n'est pas une publicité, je n'ai pas été payé par Godox pour parler de leur produit. Ils m'ont juste envoyé un flash et quelques accessoires pour que je les teste et que je vous dise exactement ce que j'en pense. Voilà, le Godox AD300 Pro est arrivé. Comme vous pouvez le voir, il est dans une boîte semi-rigide qui est très pratique et très compacte. On va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Le AD300 Pro est donc livré dans une mallette semi-rigide très pratique où on retrouve à l'intérieur bien sûr la batterie, le chargeur, le câble d'alimentation pour brancher le chargeur, l'adaptateur pour placer le flash sur un pied et bien sûr le flash en lui-même. La première chose qui m'a sauté aux yeux, bien sûr, quand j'ai vu ce Godox AD300 Pro, c'est sa taille. Il fait à peu près la taille d'un objectif 24-70. Il est vraiment très 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 compact, très petit. Il est même en taille plus petite que le AD200 Pro puisqu'il fait 19 cm de hauteur. et donc très très compact. On a ici le cache qui vient protéger le flash. On a ici un petit réflecteur avec la monture Godox, le flash en lui-même. Au dos ici, le compartiment pour la batterie. Et voilà, nous sommes prêts à prendre des photos. Nous allons parler un petit peu de technique. Donc le Godox AD300 Pro travaille dans différents modes, bien sûr, le mode manuel, le mode TTL et le mode multi-flash. La durée du flash varie entre 1 220e de seconde et 1 11 200e de seconde avec un temps de recyclage de 0,01 seconde à 1,5 seconde. Son autonomie est de 320 éclairs à pleine puissance. La synchronisation peut se faire bien sûr au premier rideau ou au deuxième rideau. Nous avons 9 diaphragmes de 1 sur 256 à 1 sur 1, pleine puissance donc par incrémentation de 1 dixième. Nous avons 5 groupes et 32 canaux. Le récepteur intégré fait 2,4 GHz et à une portée 200 mètres. La température est à 5600 K, plus ou moins 200 K. La lampe pilote, quant à elle, est un pavé LED de 12 watts, un équivalent de 100 watts, qui peut varier en température entre 3000 et 6000 degrés Kelvin avec 10 niveaux d'intensité, ce qui est très pratique également pour faire de la vidéo. On va maintenant regarder l'interface de ce flash. Ici, vous avez donc le bouton qui permet d'allumer et d'éteindre, le bouton marche-arrêt. Le bouton qui vous permet donc de tester le flash. Le bouton qui vous permet d'activer ou de désactiver la radio, donc le récepteur, et qui vous permet également de passer en synchronisation haute vitesse. Vous avez ensuite le bouton qui vous permet de choisir les groupes et les canaux. La molette de réglage qui vous permet dans plusieurs menus de faire vos réglages. Le bouton mode qui vous permet donc de naviguer entre les différents modes. Le mode multi, le mode manuel et le mode TTL. Le mode dédié à la lampe pilote, qui vous permet donc d'allumer ou d'éteindre la lampe pilote, bien sûr. Mais qui vous permet également de changer la puissance de cette lampe. Vous avez 10 degrés d'intensité variable. Et vous pouvez également changer la température de la lampe pilote de 3000 à 6000 degrés Kelvin. Nous avons ensuite le menu fonction, dans lequel nous allons découvrir plusieurs possibilités. La fonction numéro 1 va activer ou désactiver le bip du flash. Nous avons ensuite la possibilité de choisir le déclenchement au premier ou au deuxième éclair, au cas où, par exemple, nous travaillons avec un flash TTL. Ensuite, nous avons la mise en veille, qui peut être 30 minutes, 60 minutes ou 90 minutes. Le décalage du flash de 0,01 seconde à 30 secondes. La possibilité donc d'intégrer le flash à des masques, c'est-à-dire de déclencher ou non de manière séquentielle le flash. La fonction 6 vous permettra d'afficher la durée du flash sur l'interface quand vous prendrez vos photos. Ensuite, vous avez le flash ID, l'identité donc du flash. Vous avez 99 possibilités. Et enfin, le mode couleur, qui vous permet une meilleure stabilité, donc, de la balance des blancs, de la température des flashs, à plus ou moins 100 Kelvin, alors qu'elle est d'origine à plus ou moins 200 Kelvin. Quand vous activez ce mode, quand vous baissez la puissance de votre flash, il faut décharger le flash, la charge résiduelle, en appuyant sur le bouton de test de flash. Et enfin, vous avez le bouton qui vous permet d'éjecter la batterie. Donc, voilà pour le Godox AD300 Pro. Je vais vous montrer maintenant comment monter le support qui est ici. On va tout simplement mettre la petite vis ici, et on va visser jusqu'à ce que l'adaptateur soit bien fermement attaché au corps du flash. Voilà. On voit tout de suite que c'est vraiment très costaud. Il n'y a pas de jeu, c'est vraiment très très bien. Le flash en lui-même a une construction qui est très très solide. On est sur du plastique, mais on a quand même quelque chose qui est très compact et très très résistant. Je m'en suis déjà servi pendant plusieurs semaines. J'ai fait pas mal de photos avec. Je n'ai trouvé pour l'instant aucun défaut de fabrication. La monture, quant à elle, est la monture Godox. Vu le diamètre de ce flash, on ne peut évidemment pas y mettre de monture Bowens. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, grâce à un adaptateur, monter toutes vos boîtes à lumière et accessoires Bowens. Je vais vous montrer ça tout de suite. Nous avons ici cet adaptateur qui peut fonctionner pour du flash Cobra, mais également pour ce AD300 Pro. Il suffit ici d'enlever la petite entretoise qui nous permet donc de mettre dans cet adaptateur des flash Cobra et de positionner le flash ici à l'intérieur. Et ensuite, on vient serrer avec cette vis ici. Voilà, de manière à avoir notre flash attaché à ce support-là. Et maintenant, on peut y mettre tous les accessoires Bowens que vous pouvez avoir dans votre studio. Vraiment très pratique. C'est vraiment très très stable, bien compact. Ça tient très très bien. Je vais maintenant vous montrer quelques petits accessoires également dans la gamme de Godox. Par exemple, ici, nous avons cet accessoire-ci qui vient donc se positionner à l'avant de votre flash, qui vous permet soit d'avoir un petit bol, tout simplement, soit en enlevant cette petite bague. Vous pouvez donc adapter des gels colorés, ici. Et ensuite, les adapter sur votre petit réflecteur. Là, c'est quand même très pratique. Vous avez également, avec cet accessoire-là, un nid d'abeille. Un nid d'abeille assez fermé, à 50 degrés. Et vous avez donc un nid d'abeille sur votre petit bol. C'est quand même très pratique. Voilà, pour ça, vous avez également des bols réflecteurs basiques. Toujours en monture Godox. Et vous avez toute une gamme, également, bien sûr, de boîtes à lumière. Comme celle-ci. Qui sont sur un type de parapluie. Et qui sont donc très faciles à monter. Comme ceci. Et donc, vous pouvez également les monter sur votre flash. Comme cela. Alors, c'est une chose de vous raconter tout ça. Et de vous dire que ça marche très très bien. Le meilleur moyen de vous faire une idée, c'est de vous montrer quelques photos qui ont été produites avec ce flash. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc pour ce test du Godox AD300 Pro. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr. Parlez-en autour de vous. Visitez ma chaîne. Et regardez les vidéos qui peuvent vous intéresser. Il y en a des tonnes. On se retrouve très très bientôt. Soit pour un tuto. Soit pour un autre test. Soit pour autre chose. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501